La réalisatrice José Dayan, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pigenet. Et on commence avec les audiences, qu'est-ce qui a le mieux marché hier soir Julien ? Eh bien c'est Mercato sur TF1 avec Arnaud Ducret en hausse par rapport à jeudi dernier. 3,7 millions contre 3,4 millions il y a huit jours. Pékin Express est en légère hausse aussi. On est passé de 1,7 millions la semaine dernière à 1,9 millions hier. Au milieu de tout ça, la série OPJ sur France 3 a fait un bon score. 2,6 millions de personnes ont suivi les troisième et quatrième épisodes de la saison 5. Petite déception par ailleurs pour cache-investigation consacrée aux influenceurs. Gros sujet qui n'a été suivi que par 1,5 millions de personnes. Et puis on revient sur cette information dont nous parlions déjà hier matin. Jarry va quitter en septembre la présentation du jeu de France 2. Tout le monde veut prendre sa place. Est-ce une surprise d'entendre Jarry dire après seulement une saison à la tête de ce jeu qu'il veut avoir plus de temps pour sa famille et pour son spectacle ? Pas vraiment, on en parle depuis des semaines, a répondu la productrice de l'émission Simone Harari-Bollieu. Celle-ci comprend d'ailleurs parfaitement ce choix étant donné le rythme de tournage effréné. A chaque salve d'enregistrement, c'est une vingtaine d'émissions qui doivent être mises en boîte en 3 ou 4 jours. Autre élément qui a dû jouer, Simone Harari-Bollieu et Jarry ne se seraient pas parfaitement entendus pendant cette année de collaboration. Florent Dumont, directeur adjoint des programmes chez France Télé, a indiqué que Jarry resterait donc à l'antenne jusqu'en septembre. Et pour la suite, ce sera avec quelqu'un d'autre parce que tout le monde va prendre sa place, va continuer, indique la production. Reste à savoir avec qui. Le journal Le Parisien cite plusieurs noms ce matin dont celui de la belge Sarah de Padoua et celui de Jean-Luc Lemoyne qui ont d'ailleurs déjà été testés à la présentation. Je rappelle que Jarry a permis au jeu de gagner deux points d'audience depuis qu'il a remplacé Laurence Boccolini l'été dernier. Chaque midi, France 2 attire entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs. C'est énorme, grâce à Jarry. Et puis du nouveau concernant un éventuel retour d'un autre jeu très populaire qui veut gagner des millions. Et Arthur rêvait depuis longtemps d'animer ce jeu, longtemps incarné par Jean-Pierre Foucault et plus récemment par Camille Comballe. Eh bien, il aura bientôt l'occasion de le faire puisque plusieurs numéros sont prévus à l'occasion des 25 ans du jeu. Ces numéros devraient être tournés dans une grande salle de spectacle parisienne. Ce sera au Palais des Sports. Une première pour ce jeu habituellement tourné en studio et à l'occasion de ce retour de Qui veut gagner des millions, son présentateur historique, Jean-Pierre Foucault, devrait d'ailleurs faire une apparition. Plus d'informations à suivre. Et puis Cannesérie, le festival international de la série, débute ce soir. Et Europe 1 est partenaire de cette septième édition de Cannesérie, festival gratuit et public qui devrait accueillir de nombreux stars de Michael Douglas à Pierre Ninet en passant par Jamel Debbouze, auteur de la série comique Terminal qui sera d'ailleurs présentée ce soir hors compétition, trois semaines avant sa diffusion en clair sur Canal. Pour voir la cérémonie d'ouverture présentée par l'humoriste Bertrand Husclas, c'est ce soir en clair et en exclusivité sur Canal Plus à 20h30. L'un des points d'orgue de Cannesérie, ce sera le MIP TV, deuxième marché mondial de l'audiovisuel. Il aura lieu lundi, ce sera la dernière édition à Cannes d'ailleurs, parce qu'il déménagera à Londres l'an prochain. José Daillon, vous aviez déjà été invité à Cannesérie pour venir parler de Capitaine Marlowe, c'est ça ? Oui, la première je crois, même Cannesérie, oui. Vous en gardez un bon souvenir ? Très bon, oui. Très bon, parce qu'en plus j'étais dans l'ascenseur avec cet acteur que j'aime beaucoup, qui est le mentaliste, alors j'étais faute de bonheur. Simon Baker. Voilà. Absolument charmant, délicieux, un sourire exquis. Donc j'étais ravi, voilà, je suis allé le voir, c'était top. J'ai croisé dans un ascenseur. On allait ensemble se faire interviewer. On va rester à Cannes, nous sommes à 40 jours du coup d'envoi du Festival du Film, mais France Télévisions, il sera plus présent que jamais cette année. Le Parisien a révélé le dispositif qui sera mis en place. C'est à vous, il sera en direct de Cannes chaque jour. L'émission de Karim Rissouli, c'est ce soir, proposera également deux numéros en direct du Festival. Et c'est une première, Télé Matin de Thomas Soto et Marie Portolano, sera aussi diffusée depuis Cannes. Il se pourrait même que Léa Salamé et Christophe de Chavannes y enregistrent un numéro de quelle époque ? Bref, tout France 2 sera à Cannes pendant le Festival. Et concernant le Festival en lui-même, on a appris hier que c'est le dernier film de Quentin Dupieux qui sera présenté en ouverture. Le deuxième acte, c'est le titre avec Léa Sédou, Vincent Lindon, Louis Garel et Raphaël Quenard. C'est pas mal ça ! Pas mal hein ! C'est chouette ! Beaux casting ! Et puis dimanche sur France 5, Sonia Roland parlera d'un sujet qui lui tient très à cœur. L'ancienne Miss France franco-rwandaise a accepté de poser sa voix sur un documentaire inédit. Rwanda, désobéir ou laisser mourir ? Dimanche, cela fera 30 ans qu'a débuté le génocide des Tutsis au Rwanda. Génocide qui avait poussé d'ailleurs Sonia Roland, âgée de 13 ans à l'époque, à fuir le pays avec sa famille. Elle confie à Europe 1 que pour ces raisons, ça n'a pas toujours été simple de poser sa voix sur ce documentaire. Alors, c'est pas facile de poser sa voix sur un documentaire qui remue des souvenirs pas forcément très joyeux, ou pas très douloureux. Et il y a eu des moments où c'est comme si je me dédoublais en fait. Je redevenais plus que professionnelle parce que je me mettais un peu dans la peau d'une journaliste, d'une voix en fait, qui accompagne le spectateur dans une quête aussi, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est pas évident en fait. Sonia Roland interrogée par Alexandre Marr. Rwanda, désobéir ou laisser mourir, réalisée par Valérie Inizan et avec la voix de Sonia Roland. Ce sera donc dimanche soir. Et puis on termine avec le nouveau documentaire de la collection Elle parle d'elle qui sera diffusé lundi sur Canal Docter. Des femmes artistes parlent d'autres femmes artistes. Elle parle d'elle, vous proposera à partir de lundi son sixième numéro. On avait eu Clémentine Salarié qui nous parlait de Joséphine Becker, Diane Kruger qui racontait Romy Schneider. Cette fois-ci, Oratica va parler d'Annie Girardot. Et pour évoquer la mémoire de cette actrice qu'elle admire, Oratica va partir à la rencontre de certains de ses proches, dont le réalisateur Claude Lelouch ou sa fille, la fille d'Annie Girardot, Julia Salvatori. Caroline Cochot, créatrice du programme, présente ce nouveau numéro pour Culture Média. Il y a beaucoup de points communs finalement entre ces deux femmes qui ont vécu des succès populaires incroyables, qui sont accessibles, qui sont capables de tout jouer, mais qui très tôt savent qu'elles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Ce qui est formidable, c'est que Oratica, qui a un regard vraiment de réalisatrice, a su chercher dans Annie Girardot toutes ces failles aussi, toutes ces choses qui nous touchent, chacun les uns après les autres au plus profond. Et quelques années après sa disparition, elle est encore dans nos cœurs. Annie Girardot, vue par Oratica, ce sera lundi sur Canal Plus Doc et ensuite en replay sur MyCanal. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média Inscription Gratuite sur Europe1.fr. Un grand merci.